Salut, salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nous allons parler d'une preview avec l'Egypte ancienne. Je vous ramène dans Mythic Battle Panthéon avec le jeu, eh bien, Isfet. Regardez cette grosse boîte, est-ce que c'est bien, c'est pas bien ? Eh bien, tout ceci juste après le générique. Allez, c'est parti ! Mythic Battle revient avec une troisième boîte qui compose sa trilogie, à savoir Isfet. C'est un jeu de chez Monolithe qu'on va retrouver très prochainement sur une campagne participative. C'est de 2 à 4 joueurs, peut-être aussi, si ça suit un peu les prédécesseurs, eh bien, un joueur, parce qu'il y aura peut-être un mode solo à l'intérieur, peut-être très certainement même. C'est de 2 à 4 joueurs, comme je vous l'ai dit, sinon, c'est de l'escarmouche, où alors vous allez avoir des scénarios à l'intérieur qui vont vous donner des conditions de victoire ou de défaite. Et quand vous jouez en escarmouche, la condition de victoire est très simple. Soit vous allez détruire directement le dieu adverse, le titan, la divinité, ou soit vous allez récupérer, eh bien, jusqu'à 4 gemme Keeper pour gagner automatiquement la partie. Vous voyez, elle n'est pas belle la vie ? Vous gagnez directement la chose. Alors, vous connaissez certainement peut-être Monolithe, c'est ceux qui ont fait Batman, c'est ceux qui ont fait notamment Conan, c'est ceux, eh bien, qui ont repris des IP, comme par exemple, eh bien, Reich Buster, ou alors Solomon Kane dernièrement avec une campagne participative sur le jeu de rôle. Eh bien, ici, ils viennent clôturer, peut-être, ou alors, ils continueront un peu, cette trilogie de Mythic Battle. On avait la toute première version avec les Grecs, on avait ensuite Ragnarok avec l'esprit nordique. Eh bien, ici, on a l'esprit de l'Egypte, du sable, des pyramides, avec Isfeth, bien évidemment. Tout ceci, vous pouvez changer, interchanger, mettre du Ragnarok avec du Isfeth, mettre la première version avec le Isfeth, ou alors, tout mélanger, tout est compatible, il n'y a aucun problème, vous faites tout ce que vous voulez, votre Blugi Bulga, et ensuite, eh bien, vous jouez directement là-dessus. Mais que nous propose finalement le préambule d'Isfeth ? Eh bien, c'est très simple, vous êtes dans l'Egypte, avec leur divinité, etc. Auparavant, c'était, eh bien, rayonnant, tout était équilibre, jusqu'à un moment où, eh bien, quelqu'un arrive et dit, c'est la merde, c'est terminé, l'équilibre est rompu, les morts, eh bien, foutent le bordel, et il va falloir, du coup, eh bien, essayer de rééquilibrer tout ce teint de soin. C'est toujours un problème, bien évidemment. Donc, vous allez, au travers de scénarios, encore une fois, avec du draft en escarmouche, ou alors en équipe, parce qu'il est possible de jouer en équipe dans ce jeu, essayer de rééquilibrer tout ce teint de soin pour, eh bien, retrouver l'équilibre. Alors, si vous le faites, bah, tant mieux, vous allez gagner la partie, enfin, vous allez gagner, vous allez gagner la partie si vous faites les conditions de victoire, et si vous le faites pas, c'est pas grave, relancez encore une fois une partie, rajoutez, bien évidemment, du Ragnarok, rajoutez des jeux grecs, et essayez carrément de déséquilibrer tout ça. Allez, on se fait maintenant un petit focus dessus. Voici ce que vous allez trouver dans une boîte de Mythic Battle Isfet. Alors, tout ceci est un prototype, bien évidemment, il y a des choses qui peuvent changer, etc. Vous allez avoir un formidable rendu ici, qu'on va avoir en résine, pour le coup, donc c'est très détaillé, mais le rendu plastique, de ce qu'on connaît sur Ragnarok, par exemple, est proche de ce que vous allez avoir ici. Des gros monstres, regardez, je vais vous montrer ça, regardez le crocodile faux, avec les petites griffes qui se trouvent ici. Bien sûr, des troupes, des héros, comme Akhenaton, Ramsès, etc. Et puis, d'autres divinités. Comment se joue, eh bien, ce Isfet ? Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez commencer avec un point de recrutement, et ces points de recrutement, en mode escarmouche ou alors en scénario, tout dépend de comment vous allez faire la chose, va vous donner droit à certaines unités. Ces unités, on va les voir en détail. Ici, par exemple, nous avons une divinité avec un coût ici de 6, c'est-à-dire que pour recruter 7, vous allez dépenser 6 points de recrutement. Les petites étoiles en dessous, c'est le nombre de cartes d'activation que va vous proposer, eh bien, 7 dans votre deck d'activation. Vous allez voir, c'est très simple. Ici, des petites capacités. Les cartes supplémentaires que va vous donner 7 en art de la guerre, j'y reviendrai juste après. Et ici, vous allez avoir une petite barrette qui va vous donner, dans le premier chiffre ici, le nombre d'attaques que vous allez faire avec les dés, donc c'est-à-dire 9 dés quand vous allez faire une attaque. Le nombre de défenses que vous devez, eh bien, avoir pour pouvoir prendre une blessure, c'est-à-dire 8, sinon il n'y a rien du tout. La portée, le déplacement, c'est-à-dire il se déplace de 2 cases. Ensuite, vous allez avoir, eh bien, les effets magiques, et ensuite, à côté, vous allez avoir les points de vie. Donc, quand vous allez prendre, eh bien, des dégâts, eh bien, vous allez voir que ça va coulisser, et vos stats vont changer. Ici, on peut voir, par exemple, un héros. Il s'agit d'Akanaton. Il va venir avec 4 cartes d'activation. Il va coûter 4. 2 cartes, ensuite, d'art de la guerre. Il va avoir, ensuite, des stats totalement différentes, et il va, ensuite, avoir des pouvoirs. Alors, vous voyez qu'Akanaton, par exemple, quand il lui reste un point de vie, il ne peut plus activer, malheureusement, eh bien, des petits pouvoirs. Pour un point de recrutement, vous allez aussi pouvoir récupérer, eh bien, des troupes. Les troupes vont avoir un certain nombre d'activations. Vous voyez, ici, il vient avec 3 cartes d'activation. Il va venir aussi avec 3 figurines. Attention, les figurines, ce n'est pas des figurines que vous allez activer, eh bien, à chaque fois. C'est uniquement des points de vie, grosso modo. Donc, il a 3 figurines, il a 3 points de vie. Vous allez avoir des talents, et vous allez avoir, ici, pareil, des compétences. Donc, vous pouvez voir, on a le juge de l'âme, on a, par exemple, les chasseuses Tati, on va avoir des momies, et on va retourner avec des gardes Medjay. S'il vous reste des points de recrutement, je rappelle que vous avez dépensé, peut-être, un certain nombre dans des héros, des monstres, ainsi que des divinités. Les divinités, vous êtes obligés d'en avoir une. Eh bien, peut-être que vous vous dites, je vais rajouter des cartes d'amélioration, qui sont des cartes de Jati. Pour un point de recrutement, vous allez pouvoir prendre un nombre de cartes Jati que vous allez pouvoir attribuer directement à vos troupes. Alors, attention, les troupes, ce ne sont pas des divinités, ce sont des unités, mais c'est uniquement sur les troupes que vous allez pouvoir mettre des petits Jati. Et enfin, s'il vous reste des points de recrutement, alors là, vous n'êtes pas vraiment gourmand, eh bien, vous allez prendre des cartes, ensuite, Arts de la guerre. Ces cartes Arts de la guerre vont vous permettre de faire plusieurs choses, des contre-attaques, d'activer une seconde figurine et bien d'autres choses encore. Une fois que vous avez fait tout ceci, vous allez constituer votre petit deck qui se retrouve ici. Deck qui est constitué, je vais vous prendre l'autre qui est plus simple, deck qui est constitué de toutes les cartes d'activation de vos troupes, à savoir, voyez ici, les cartes 7, les cartes Akhenaton et les cartes Guerrier Eskios qui se trouvent ici. Je me rajoute, du coup, des cartes Arts de la guerre par rapport au nombre de cartes stratégiques qui me sont données par mes troupes, par mes unités plus précisément, puisque les troupes, c'est vraiment les petites cartes que vous avez là-bas. Akhenaton m'en donne 2, 7 m'en donne 2, donc j'ai 4 cartes Arts de la guerre. Je mélange tout ceci et ensuite, je sais, je suis fin prêt à jouer. Alors, avant de faire tout ceci, bien évidemment, vous allez vous prendre dans votre main de départ 3 cartes de votre pioche ainsi que, eh bien, 3 cartes directement Arts de la guerre, ce qui fait que vous avez des cartes Arts de la guerre quand même dans la main en commençant là-dessus. Donc, voyez ici, je prends mes 3 trucs et ma main est composée, eh bien, de ces 6 cartes. Voyons maintenant le déroulement d'un tour. On a la phase de début de tour où là, les effets des pouvoirs qui ont été déclenchés lors d'un tour précédent, par exemple, deviennent actifs et qui peuvent durer un seul tour ou l'autre. Donc ça, vous allez faire tout ceci maintenant. Ensuite, vous allez piocher directement une carte. Ensuite, vous avez une petite fenêtre qui vous dit, eh bien, si vous passez votre tour, vous pouvez directement piocher une nouvelle carte et vous passez à la fin de tour ou alors, eh bien, vous faites votre activation. Alors, l'activation, c'est simple, je le rappelle. Vous allez avoir des cartes d'unité qui vont vous permettre, eh bien, d'activer l'unité. Par exemple, ici, je pourrais activer Akhenaton. Je défausse ma carte, je la laisse de côté et ensuite, je vais activer mon héros qui est ici, Akhenaton. qu'est-ce que je peux faire avec, du coup, Akhenaton ? Eh bien, je peux faire deux actions simples ou alors, une action complexe. Les actions simples, vous en avez trois. Soit, du coup, vous attaquez. Il faut que vous ayez la porte extérieure. Donc, vous voyez, Akhenaton a une portée de 1. Portée de 1, ah, j'ai rien. C'est soit là, soit là, je suis à côté, je n'ai que dalle. Je peux me déplacer. Donc, pour se déplacer, Akhenaton bouge de 2. Donc, il peut potentiellement se déplacer et ensuite attaquer. Je peux faire une collecte. Alors, collecte, c'est collecter, eh bien, des petites pierres que vous avez directement. Et c'est tout. Voilà, ça, ce sont les actions simples que je peux faire. Je peux en faire deux parmi celles-ci. Donc, admettons, je peux faire une marche, c'est le déplacement. Je me mets, du coup, ici et je pourrais, du coup, pour ma deuxième aussi marche, me mettre là-dessus puisque j'ai deux. Vous voyez ? Donc là, j'ai fait deux marches où je pourrais faire un ici directement et attaquer. Ça, c'est mes deux actions que je peux faire. On va suite en voir les actions complexes. Vous allez voir que les actions complexes sont vraiment aussi très simples. Je vais pouvoir absorber. Alors, absorber, c'est quoi ? C'est absorber une petite pierre que vous avez ici, Keeper, qui vous permet déjà de vous rapprocher de la fin de partie. Mais uniquement, les divinités peuvent faire cette action. Les autres ne peuvent pas. Donc, absorber, c'est uniquement l'action de votre divinité. Et vous allez prendre ensuite, lors de l'absorption, une carte de Keeper qui est une carte Joker comme Art de la Guerre, etc., qui va la remplacer et vous l'ajouter dans votre main. Donc, ça, c'est une action que vous allez pouvoir faire. C'est l'absorption. Ensuite, on va pouvoir faire une ascension. C'est grosso modo escalader, etc. Vous allez pouvoir faire une course. C'est votre déplacement plus un. Vous allez pouvoir vous déployer. Déployer, c'est ramener une unité, etc., qui va vous permettre de redéployer d'autres choses. et vous pouvez faire deux actions supplémentaires avec des conditions aériennes, c'est-à-dire, voilà, des petits monstres qui volent comme ça, une attaque aérienne ou alors un vol rapide. Vol rapide, c'est uniquement un déplacement plus un. On revient à notre tour. Donc, j'ai défaussé Akhenaton. Je vais pouvoir, eh bien, faire une marche. Je peux aller jusqu'à deux. Donc, je vais faire un et deux. Alors, attention, quand vous vous déplacez, que vous faites une marche ou une course, dès lors que vous rentrez dans une zone avec une unité adverse, vous stoppez votre mouvement. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Même si vous avez 4, 5, 6, ce n'était pas possible. Donc, admettons ici, si j'étais dans ce cas de figure, je fais 1, je me stoppe ici, bien que j'avais deux points de mouvement. Donc, ce n'est pas possible. OK ? Vous avez compris un tout petit peu le principe. Ensuite, on va voir la tatane. Bah oui, c'est parce qu'on est obligé de frapper un peu dans ce isfait. Pour attaquer, eh bien, je vais voir directement mes dés. Donc, vous voyez qu'avec Akhenaton, j'ai 8 dés. Donc, je prends mes 8 dés. 2, 4, 6, et 8. Ce sont mes 8 dés ici. Avec mes 8 dés, je vais essayer, eh bien, d'égaler la défense de Beno. Beno, lui, il a une défense de 6. Et les dés vont de la face vierge jusqu'à un score de 5. Et là, vous allez me dire, ce n'est pas possible, mais comment va-t-on faire 6 ? Eh bien, avec uniquement une valeur de 5 od. Et c'est là où vous allez trouver, eh bien, la mécanique de Mythic Battle, à savoir les dés qui explosent. Les dés qui explosent, c'est quoi ? C'est, on vous dit, lors d'une deuxième charge, vous pouvez relancer les dés qui ont 5, directement 5, avec des modificateurs et tout. Vous allez voir en exemple, c'est très simple. Et ça va exploser. Vous allez ajouter la nouvelle valeur de dés à votre 5. C'est-à-dire que si vous lancez votre 5 et vous faites un 3, eh bien, ça fait 5 plus 3, ça fait 8. Donc, c'est là où vous allez pouvoir atteindre directement des valeurs assez fortes, notamment sur les divinités qui ont, par exemple, les 6 neufs avec Horus. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre l'ensemble de ces dés et on va essayer d'atteindre 6. Vous l'avez compris, il va nous falloir des 5 pour pouvoir exploser et les relancer. Donc, je lance tout ceci et je regarde. J'écarte tout de suite les dés vierges. Donc, vous voyez que ces deux dés vierges-là vont sortir directement. Ensuite, j'ai 2,5. Donc, ça, ça m'arrange, ça va exploser. Et ensuite, je me retrouve avec des dés comme ça. Les dés comme ça, est-ce qu'on peut faire ? On peut défausser un dés pour une valeur de 1 et l'ajouter à son dés. C'est-à-dire que là, j'ai un 2, je vais défausser 3 dés pour ajouter un plus 1, ça fait 3, et ça va devenir un 5. Vous voyez que là, du coup, durant ma deuxième charge, je vais relancer ces 3 dés-là pour additionner leurs choses. Donc ça, je vais lancer mon 5 avec un 3, ça fait 8. Donc ça, c'est bien, ça fait déjà une touche. Le 5 ici, ça fait 1, ça fait 6, ça fait 2 touches. Et ici, je lance, eh bien, ça fait du coup, 5 plus 3, ça fait 8. Donc j'ai infligé 3 touches directement à Bénou. Alors attention, quand vous relancez, par exemple, le 5 et que vous avez une face vierge, le 5 n'existe plus, vous l'enlevez. Donc ça peut être à double tranche aussi, mais vous êtes obligé de le faire pour atteindre des 6, des 8, des 9, des 10, etc. Donc j'ai infligé 3 touches, je vais prendre directement le petit cadran ici de Béni et je vais faire du coup, eh bien, hop là, je vais descendre 2, 3, il va passer directement là-dessus. Vous voyez, donc c'est vraiment, vraiment très simple, c'est enfantin, ça marche très bien. Mon tour est fini, mais avant, eh bien, là-dessus, on peut faire une contre-attaque. Le joueur ici, qui a attaqué directement au corps à corps et qui a chopé directement une blessure, pourrait, eh bien, défausser une carte de sa main, soit une carte d'art de la guerre ou soit une carte d'activation qui se trouve être, eh bien, Benu, pour attaquer directement. Et à son tour, il va pouvoir, eh bien, contre-attaquer. Alors attention, on ne peut pas ensuite contre-attaquer une contre-attaque. Non, ça ne marche pas. Donc vous voyez qu'il va pouvoir réagir directement là-dessus. Donc il va même pouvoir le faire, pour l'exemple, on va faire ce truc-là. Donc vous voyez, on va prendre une carte de Benu qui se trouve ici, on va la défausser. Ensuite, Benu, lui, il a, eh bien, maintenant 5 dés d'attaque. Ramsès, lui, a 7. Donc on doit faire 7. Je prends 5 dés d'attaque qui se trouve ici. Je les lance et je regarde. Donc celui-ci va exploser. Celui-ci, je l'enlève. Celui-ci, c'est un 4. J'enlève celui-ci. Eh bien, ça me fait un 5 qui se trouve ici. Eh bien, le 3 ici, grosso modo, je vais le laisser directement là-dedans. Donc là, j'ai mes 2 dés. Je dois faire du coup 7. Donc je fais, eh bien, 2 touches. Vous voyez directement là-dessus parce que j'ai fait 7. Et on prend du coup Akhenaton. J'allais dire Ramsès, il me semble. Et on descend de 2. Hop, hop, hop. Et il se trouve à 5 points de vie comme vous pouvez le voir directement. Donc ça va excessivement vite. C'est très, très, très rapide. Une fois que vous avez fait tout ceci, donc je vous rappelle, 2 actions simples, pardon, ou alors 1 action complexe, eh bien, vous allez pouvoir ensuite arriver à votre activation d'une nouvelle unité. Vous pouvez activer jusqu'à 2 unités, mais pas 2 fois la même. Pour ce faire, comment je fais pour activer, eh bien, une autre unité ? Rien de plus simple. Il faut que j'ai une carte Art de la guerre. Je la défausse. Je refais une autre phase, eh bien, d'activation. Et là, par exemple, je vais défausser cette fois-ci 7 pour directement, eh bien, jouer 7. Alors 7, lui, il a 2 points de mouvement. Donc je suis ici. Je vais faire 1 et 2. Et là, j'arrive tout de suite à une zone de saturation. La zone de saturation, c'est quoi ? C'est un peu comme Conan. Si vous connaissez un tout petit peu, vous allez avoir des petits chiffres ici. C'est le nombre d'unités que vous pouvez avoir au maximum à l'intérieur. Alors attention, comprendre le nombre d'unités et non pas les nombres de figurines. Ça n'a strictement rien à voir. Donc là, vous voyez, il y a 3 unités là-bas. La saturation est de 3. Je ne peux plus rentrer. Ce qui vous permet d'être ici et de taper au corps à corps quand la zone est saturée aussi. Donc 7 est parti là-bas. Il va ensuite attaquer. Là, c'est vraiment pour le fun, pour voir vraiment ce que ça donne. Donc j'ai du coup, je ne sais pas combien de dés avec lui. Donc j'en ai 9, je crois. 2, 4, 6, 8 et 9. Je vais lancer tout ça. Je dois faire du coup, cette fois-ci 5. Donc voilà, ça va aller très vite. Là, je peux le tuer directement. Et vous voyez que ça peut aller vraiment, vraiment très vite. Je lance tout ça. Vous voyez que j'ai des dés qui explosent de partout. Alors hop là, là j'ai par exemple un 4 qui va devenir un 5 avec ça que je vais défausser. Ça, ça va devenir un 5. Je vais défausser ça. Ça, ça va devenir un 5. Et hop, je vais défausser ça. Et ça, ça va devenir aussi un 5 puisque je défausse ça. Donc j'avais beaucoup de 4. Donc ça m'a quand même aidé. Alors attention, là, je dois faire du coup, eh bien 5. Ça ne sert à rien de les lancer. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà atteint en une première vague le 5. On n'a pas besoin de lancer tout ça. ça ne sert strictement à rien. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 5 touches et vous voyez que Benu directement est mort et il est retiré directement de la chose. Alors bien évidemment, le truc le plus simple, ça aurait été de me mettre directement là-dessus, d'attendre ensuite le prochain tour pour pouvoir récupérer eh bien cette petite collecte et au prochain tour, encore une fois, d'activation, de faire une absorption pour justement enlever eh bien la petite gemme keeper et mettre ça directement dans ma main. Ce qui va vous permettre de faire des trucs. Alors attention, vous pouvez faire aussi des manœuvres. En défonçant une carte art de la guerre, vous allez pouvoir faire eh bien des manœuvres. Manœuvres que vous pouvez faire tout le temps, quand vous voulez, mais une fois. Vous pouvez piocher une carte, enfin piocher deux cartes pardon, c'est le joueur directement qui pioche deux cartes. Vous pouvez chercher une carte, c'est-à-dire que si vous voulez activer 7 et que vous n'avez rien dans la main, eh bien vous allez la choper cette carte 7 à l'intérieur ou vous pouvez faire une évasion. Alors attention, l'évasion c'est avec uniquement le trait volant, donc sinon c'est pas possible. Donc on a vu qu'il y avait une attaque de corps à corps mais il y a aussi des attaques de zone. Vous pouvez avoir par exemple ici, eh bien si on a par exemple plein de petites unités, Horus qui fait une grosse attaque de zone et ce qu'il va faire en attaque de zone, c'est même s'il y a des alliés, tout le monde va se prendre l'attaque. Donc attention bien sûr quand vous allez faire une attaque de zone qui est différente d'une attaque standard puisqu'une attaque standard vous allez cibler quelqu'un. Donc alors attention, je le rappelle que si on est dans ce cas de figure où je cible ces mecs-là avec Horus, Horus inflige par exemple deux dégâts, vous allez enlever directement deux figurines. Vous voyez, si vous faites trois dégâts, quatre dégâts, vous enlevez l'ensemble des figurines, ça peut aller très 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 vite. A la fin de la phase de tour, une fois que vous avez activé jusqu'à deux unités avec une carte art de la guerre directement, je le rappelle, vous pouvez défausser une carte art de la guerre pour effectuer un rappel de troupes. Alors le rappel de troupes, c'est très très important. Quand vous faites un rappel de troupes, vous choisissez une unité de troupes en jeu ou détruites que vous contrôlez et ensuite, toutes les figurines de l'unité sont placées dans la zone de sa divinité directement, ce qui vous permet de faire un rappel et d'avoir un peu plus de personnages, etc. Puisque sinon, ça ne marche pas, vous allez vite vous faire taper dessus. Alors attention, si la zone est saturée, vous ne pouvez pas faire un rappel de troupes. Par exemple ici, hop là, voilà. Là, c'est l'exemple. Je suis à quatre, je suis saturé, j'ai un, j'ai deux, j'ai trois unités et ça, c'est une quatrième unité. On est à un chiffre 4, c'est saturé, Horus ne peut pas faire un rappel de troupes. Ce n'est pas possible. Vous pouvez voir, c'est un peu compliqué. Vous pouvez aussi défausser, par exemple, s'il n'y a plus Akhenaton dans le jeu, vous pouvez défausser deux cartes d'une unité détruite pour justement pallier à une carte Ardolaguer. Les cartes Ardolaguer vont vous permettre aussi de faire des petits pouvoirs, compétences qui se trouvent ici avec le petit Ardolaguer, par exemple, l'orage chaotique. Je pourrais effectuer ici une attaque de zone XD dans une zone d'environ 2,7. Je vous passe vraiment tous les détails parce que ça ne sert un peu à rien. Vous trouverez un peu le soin de contrôler tout ceci. Alors, il y a des effets de jeu, bien évidemment. Vous allez trouver des effets aquatiques. Vous allez devoir escalader. Par exemple, si on est ici, on peut descendre là ou là, mais on ne peut pas monter directement. Vous allez trouver des arbres qui vont faire des choses. Vous allez aussi trouver ce qu'on appelle des cases rouges comme ça, qui sont des lignes de vue où vous ne pouvez pas passer directement en-dessus. La ligne de vue est très simple. Vous tirez directement à vue. Alors, attention, puisque s'il y a un obstacle, vous ne pouvez pas. Donc, c'est relativement très, très simple. Voilà, il y a énormément de choses sur les plateaux. Le jeu est très simple, très limpide, très, très, très facile d'accès. Je vous rappelle les conditions de victoire. Si une des deux divinités meurt, vous gagnez automatiquement la partie. Si vous récupérez quatre gemmes, vous gagnez directement aussi la partie. C'est en mode escarmouche. Il y a des scénarios qui vont changer bien évidemment ces conditions de victoire ou de défeste. Il y a de la narration et il devrait aussi y avoir un mode solo comme il y a eu précédemment dans la gamme Mythic Battle. Et voilà, grosso modo, vous savez comment se joue ce Mythic Battle. Il se fait. Voilà, vous savez grosso modo comment se joue ce Mythic Battle. Il se fait. Je le rappelle qui sera sur la plateforme participative. Les liens seront dans le descriptif de la vidéo, etc. Je ne vais pas vous donner les points positifs et les points négatifs pour la simple et bonne raison que bien évidemment cette vidéo a été sponsorisée avec un milliard d'euros donc je ne peux en dire que du bien. Et d'autre part, comme vous le savez plus précisément et plus sérieusement, je ne donne pas un avis définitif sur un prototype donc peut-être que par la suite j'y reviendrai. Alors, il faut savoir qu'en préambule, moi les jeux de figurines je ne suis pas trop aficionados. Ce ne sont pas les jeux avec des figurines qui me dérangent, c'est les jeux purement de figurines parce que ce n'est pas trop mon type de jeu, etc. Et effectivement, quand Gilles Plantin m'avait demandé qui est derrière bien évidemment ce projet, il m'a dit si je voulais recevoir une fête, je lui ai dit ben écoute, moi ça ne m'emballe pas plus que ça mais c'est de l'Egypte, effectivement ça me parle plus que les dieux nordiques ou les dieux grecs donc écoute, pourquoi pas ? Donc j'ai pu me mettre dessus, j'ai pu faire des parties, j'en ai fait trois pour rien vous cacher, Escarmouche et j'ai essayé quelques petits trucs à côté avec une personne qui lui aime beaucoup les jeux de figues donc autant vous dire que lui c'était directement quand commence la campagne que je puisse eh bien directement payer et me faire taper par ma femme et de l'autre côté moi j'ai été agréablement surpris, j'étais agréablement surpris parce que dans des jeux de figues on se dit tout le temps il y a des certaines restrictions, des règles à foison et c'est vrai que c'est peut-être un peu trop compliqué pour ceux qui ont par exemple Warhammer en tête en se disant les jeux de figues il y a peut-être un truc à avoir avant de rentrer dedans c'est peut-être compliqué et donc là vous allez pouvoir qu'avec East Fet ça se joue très simplement moi comme je vous l'ai dit je ne suis pas amateur de jeux de figues etc j'en ai fait très très peu mais ça c'est très rapide donc il n'y a pas vraiment de complications mais moi j'aime bien ces jeux de figues hyperaxibles et rapides et là comme vous pouvez le voir c'est très simple vous allez lancer vos dés d'attaque vous allez faire jusqu'à deux actions simples ou alors une action complexe les cartes art de la guerre vous les jouez soit pour activer une autre unité ou alors pour déclencher des effets ou alors pour faire des rappels donc encore une fois c'est vraiment très simple il y a du lore aussi à l'intérieur tout n'a pas été donné mais de ce que vous avez un tout petit peu dans le glossaire il y a quand même du lore pour rentrer à l'intérieur de savoir ce qui se passe le pourquoi du comment l'équilibre a été rompu etc donc ça marche très bien c'est facile d'accès c'est très accessible c'est très nerveux vous pouvez faire du draft vous avez des points de recrutement par rapport au nombre de joueurs autour de la table ça vous permet bien évidemment de tout mixer si vous êtes amateur de Mythic Battle et que vous avez Ragnarok vous allez pouvoir tout faire parce que tout en fait gravite autour d'une même mécanique qui est la plus simple possible et encore une fois moi je ne suis pas amateur de jeux de figues et j'ai vraiment apprécié mes trois parties à l'intérieur je ne vous dis vraiment pas ça parce que voilà ça a été envoyé ou quoi que ce soit derrière mais j'ai vraiment 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 apprécié toutes mes parties je ne me suis pas fait chier ça c'est super important au niveau des règles il y a eu quelques petites règles où j'ai dû voir avec Gilles directement en amont en leur disant attends je n'ai pas trop bien compris ce truc là mais ça s'est fait uniquement je crois sur la phase en fait d'attaque où il m'a dit effectivement ça ça peut paraître un tout petit peu compliqué mais au delà de ça c'était vraiment très limpide j'espère qu'il y aura un peu plus de scénario donc c'est pour ça que je ne me prononce pas là dessus mais avec un peu plus de lore pour rentrer encore un peu plus dedans en se disant voilà on est là pour ça etc j'espère qu'il y aura vraiment un mode solo comme on a pu l'avoir dans les précédents trucs pour encore une fois renforcer les mecs qui veulent jouer tout seul avec des histoires avec un aspect campagne ça serait vraiment très sympa d'avoir ce côté là là dessus mais en l'état si vous aimez les jeux de figurines ou alors si vous êtes comme moi vous aimez les jeux de plateau avec des figurines vous voulez un truc nerveux accessible et vous aimez l'Egypte ancienne avec voilà ses divinités ses rois ses dieux ses monstres et ses héros nul doute que vous allez vraiment apprécier cette isfête moi Ragnarok justement comme je vous l'ai dit en toute transparence Gilles voulait me l'envoyer je lui ai dit ça me sert à rien moi les jeux nordiques franchement je m'en fous royalement mais celui-ci déjà m'a vachement plu et même si c'est la même mécanique je préfère quand même l'Egypte ancienne et bien aux jeux nordiques voilà vous avez mon avis sur isfête je vous rappelle que ça sera directement en campagne participative n'hésitez pas à aller voir si ça vous tente si vous n'êtes pas tenté ça sert à rien n'hésitez pas il y a les commentaires encore une fois je sais que Gilles aime bien répondre aussi sur des commentaires si vous avez des questions n'hésitez pas directement à les mettre en dessous de la vidéo il va prendre je pense le temps d'y répondre alors avec la campagne ça va être un peu compliqué mais s'il me donne l'info je pourrais vous y répondre voilà je ne suis pas un ambassadeur mais si je peux faire un tout petit peu le relais et que j'ai un peu le temps je ne vous dirai pas que je vais être garanti directement à la minute près de votre question mais la réponse sera faite laissez moi juste un tout petit peu le temps ou le temps agile voilà c'était je remontre Mythic Battle Isfête le troisième de la série je rappelle que tout est mixable je rappelle c'est de 2 à 4 joueurs je rappelle c'est 90 à 180 voire peut-être 3 heures si vous prenez le temps d'y jouer je rappelle que j'ai passé un très bon moment et que moi je ne suis pas joueur de jeux de figurines donc ça peut vous donner un indicateur ou alors ça peut carrément vous rien donner en disant je m'en fous moi j'aime bien les filles que j'ai pas besoin de ton avis ou alors bah moi je suis pas amateur de filles que j'aime bien l'Egypte ancienne et cherche un jeu nerveux avec mes enfants ou mes ados ou alors avec les adultes qui partagent ma vie bien évidemment ça marche aussi je pourrais me mettre dessus d'ici là portez vous bien des bisous partout à bientôt ciao ciao